C'est un modèle que tu préfères peut-être ? Oui. Pourquoi les sujets sont plus intéressants ? Non, les sujets, oui, ils sont intéressants, mais les deux sont... traite des sujets très intéressants, mais le modèle des Nations Unies, il traite des problèmes plus internationaux que régionaux. Est-ce que tu penses que ce type d'activité peut t'influencer sur ta carrière ? Ceci augmente ses connaissances générales, ça aussi lui donne une confiance en soi en parlant devant un grand nombre de publics, ce qui est très bénéfique pour lui dans son futur. Bonne chance, Alain. Merci. Merci d'être avec nous, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Stéphanie Hayat. Tu es en quelle classe ? Je suis en seconde. Tu représentes quel pays ? Je représente le Mali. Alors, tu es au sein du Conseil des droits de l'homme. Parle-nous de ton expérience. Je pense que c'est une très bonne expérience. On peut donner des crédits aussi pour l'université. Et on parle de l'analphabétisme et comment on peut lutter contre celui-ci. On parle aussi de comment défendre les journalistes dans les zones de conflit. On donne des résolutions. Ce qui pourra être aidé et rentrer dans les Nations Unies. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce modèle ? J'aime bien les droits et comment défendre les droits. Et j'aimerais bien être un avocat. Donc, c'est pour cela que je me suis encouragée. Et mes amis aussi m'encouragent. Pour faire cette conférence, comment tu t'es préparée ? Premièrement, j'ai fait une page de position qui consiste à faire une recherche générale sur mon pays. Et ses interventions avec le Yuen. Après, il fallait relever cinq clauses préambulatoires. Ce qui est cinq faits dans ce pays. Et on devait trouver une solution pour pouvoir améliorer. C'était facile ? Oui, ça va. Tu penses continuer dans ce domaine ? Oui, peut-être. Bonne chance. Merci. Nous avons vu des profils plutôt étudiants. Mais quand même, c'est un modèle que l'on souhaite mettre en place avec des petites sections, avec le primaire. Et justement, j'ai un enseignant de primaire. Il s'appelle Bruno Costemal. Il va nous parler de son initiative. Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Vous amenez vos élèves de CM2 ici pour être en tant qu'observateur, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec plusieurs groupes d'élèves de CM2 qui sont répartis dans les différents comités en expliquant en place un petit peu comment fonctionnait les Nations Unies, quelles étaient les procédures de vote, de protocole des Nations Unies. Et aujourd'hui, donc, ils observent les grands qui débattent sur les sujets qui ont été choisis. C'est une activité qui peuvent les intéresser parce que c'est quand même des petites sections, donc beaucoup plus difficile à faire intéresser à ce genre de débat assez pompeux pour eux peut-être ? Alors, je pense qu'il y a une façon progressive d'arriver à pouvoir débattre de ces sujets-là. Une fois que les élèves ont acquis les protocoles de débat, on peut commencer à faire des débats simplement sur des enjeux de l'école. Par exemple, est-ce que l'école devrait être fermée le mercredi comme en France ? Et donc, les enfants peuvent pratiquer les protocoles de débat et toutes ces expressions sur un sujet beaucoup plus basique que le sujet, que les thèmes des Nations Unies. Et après, petit à petit, on peut emmener des sujets qui sont débattus aux États-Unis. Et par expérience que j'ai travaillé dans d'autres écoles, on est très surpris par le niveau que des petits enfants de cet âge-là peuvent apporter à la qualité des débats. Ce sont des élèves motivés, ce sont des élèves qui aiment rechercher. Et on est quelquefois très, très surpris par la qualité de leur recherche. Je dois dire que j'étais assez surpris parce que moi, je pensais qu'ils allaient s'ennuyer parce qu'ils ne sont pas actifs, ils ne participent pas. Ils restent assis pendant deux heures dans un comité. Donc, j'avais organisé, par exemple, une session avec un groupe d'élèves pour le matin et un différent groupe d'élèves pour l'après-midi. Et j'étais très, très agréablement surpris parce que les élèves qui sont venus ce matin m'ont demandé la permission de rester cet après-midi. Donc, je pense, je n'ai pas encore parlé avec tous les élèves, mais je pense que c'est un aspect très positif, que c'est eux qui ont demandé à rester toute la journée plutôt qu'une demi-journée. On demande aux élèves qui sont adolescents d'être autonomes et vraiment tout organiser tout seul. Vous pensez qu'avec des primaires, on arrivera à ce même niveau où il y aura quand même, on va dire, une main adulte qui va vraiment tout superviser ? Alors, je pense qu'avec l'aide de certains adultes, certainement, mais aussi avec l'aide d'élèves volontaires du secondaire qui connaissent déjà bien le système, ils vont pouvoir aider les élèves du primaire à organiser leurs mini-conférences aussi. Parce qu'un des objectifs du modèle Nations Unies, ce sont les élèves qui organisent ces conférences. Et je pense qu'en cadrant très bien, en donnant des responsabilités bien précises à chaque élève, avec des instructions bien précises, je pense que les élèves sont capables d'organiser eux-mêmes leurs conférences et d'être autonomes. Maintenant, c'est l'interview coup de cœur. Parce que tout simplement, j'ai avec moi la personne sans qui, enfin, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait rencontrer les élèves, qui a vraiment été là. C'était très fatigant. Vous allez voir que vraiment, elle a fait ça avec beaucoup d'énergie. Je la remercie beaucoup. C'est Rouen Zaki. Rouen, merci d'être avec nous. Merci, monsieur Zeta. Merci à vous. Alors, avant d'abord de te parler, je voulais d'abord te dire merci pour le travail que tu as pu faire avec nous. Tu t'es quand même fatiguée. Merci, monsieur. Non, merci. Je ne suis pas fatiguée. Bon, alors parle-nous de l'événement aujourd'hui et ton rôle. Moi, je suis la vice-présidente de la comité d'organisation. J'organise la conférence. Je fais l'administration des élèves, l'organisation des classes, l'administration des délégués. Tout, tout, chose du A à Z, je l'organise, même les cérémonies, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture. Tout ça, c'est à nous de le faire, de l'organiser d'une manière très élaborée. Alors, c'est notre rôle ici comme autant d'un responsable de faire tout cela, même si je suis à côté de notre carrière comme un étudiant, comme un étudiant. Quelles étaient les choses les plus difficiles à faire ? Il n'y a pas quelque chose de très difficile, il n'y a pas quelque chose de très facile. Mais le difficile, c'est de la conscience, c'est comment on organise toutes choses et on veut toutes choses qu'elles soient dans un état de perfection. Si on veut, on veut tout le monde nous voir dans le meilleur état qu'on puisse, alors on ne dort pas la nuit, même pour faire ces efforts. Et à la fin, c'est notre honneur. C'est un plaisir d'organiser une conférence. Et malgré, c'est malheureusement que c'est ma dernière année ici à l'école. Ça me touche beaucoup, que c'est la dernière conférence que je vais faire. Je fais beaucoup l'organisation des conférences ici à l'école, alors c'est très touchant de laisser l'école et de rester à rien à faire. Peut-être que tu vas faire comme tes camarades et revenir travailler ici, non ? Oui, mais je veux travailler dans d'autres domaines, mais bien sûr, je veux revenir... Que que tu veux faire ? Je veux travailler dans les médias, je veux être une présentatrice, je souhaite. Eh bien, justement, tiens. Oui, mais à la fin, je veux revenir à l'école, bien sûr, pour faire l'EMON. Et à la fin, c'est mon plaisir. Qu'est-ce que tu as appris alors de toute cette expérience ? Ça fait combien d'années que tu fais ça ? C'est la deuxième année, mais combien de conférences ? J'ai fait beaucoup de conférences, puisque l'école offre beaucoup de conférences par année. J'ai gagné d'expérience, de savoir comment on peut vivre, on peut avoir de l'intervention, on peut avoir de communiquer avec les autres. Savoir que la vie, elle n'est pas facile du tout. Et même si c'est la communauté, c'est pas seulement nous, c'est pas seulement notre école, nos collègues, mais il y a des autres. Il y a des gens qu'on doit avoir de la communication avec, comment on peut prendre quelque chose, des aspects économiques, l'organisation. J'ai beaucoup gagné d'expérience. Ça va m'aider, bien sûr, ça va m'aider dans mon futur et à la fin, ça a donné une valeur pour mon carrière. Voilà, c'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci de nous avoir suivis. On va quitter nos élèves. On leur souhaite vraiment un avenir très prometteur. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. On ne sait pas où. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501